Yo ! Salut ! Un petit stream tout. Donc là je vais vous apprendre à dessiner, on va faire juste des petits cours de dessin. J'avais noté des trucs dont vous m'aviez parlé la dernière fois. J'ai ma petite fiche en mode des portraits, théorie des couleurs, des choses comme ça. Alors c'était de faire les personnages en fait de manière assez cubique. Donc là par exemple en fait je suis en train de juste faire la tête, par exemple. Et tu t'occupes pas du coup. En fait toutes les articulations tu vas pas les représenter. Donc ça va ressembler un petit peu à un robot. Et je vais vous expliquer après pourquoi, genre comment est-ce qu'on passe à l'étape suivante, genre à ce que ça ressemble à un être humain et tout. Et pas juste un robot. Tac. Donc t'as le bassin, t'as le torse. Mais forcément en fonction des personnages ça va varier un petit peu tout ça. Attends, je vais rééquilibrer un petit peu par contre le visage. Pour qu'il soit vraiment au milieu du corps. Tac. Merci Arty. Salut à toi. Donc je vais faire ça bien pour que vous ayez un vrai modèle. Après on pourra faire des petits dessins qui seront un petit peu plus approximatifs. Mais là pour débuter c'est mieux quand même d'avoir un truc assez classique et bien fait. Donc je vais faire ça bien pour que vous ayez un petit peu plus 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 petit peu. Donc pareil pour les avant-bras. En fait là par exemple pour les jambes je les divisais en deux. Il y a deux parties. Il y a la partie haute, les cuisses et la partie basse avec les mollets. Tac. Et les pieds en général ça fait un peu comme des canards. Des pieds de canards. Et pareil pour les mains. Ça et ça c'est censé être la même longueur en fait. Genre imaginons là on a l'autre partie du bras qui est ici. Et bien là l'autre partie elle va être là quoi. La main elle est là. Là la main elle va être ici quoi. Et pareil elle peut être en raccourci. Donc comment tu fais ça ? Comment tu traites un personnage qui est courbé. Et bien justement toutes ces cubes là ils vont nous aider de ouf. Donc par exemple pour une pose particulière d'un personnage. Et bien en fait je commence par faire les cubes. Et surtout en fait des fois quand tu as un personnage il peut avoir son torse. Ah je vais peut-être faire un autre exemple du coup. On va faire un autre exemple. Pour vous montrer que en fait le haut du corps donc le torse et le bassin peuvent ne pas être dans la même... orienter dans la même direction. Donc par exemple je suis face à un personnage qui est... Moi je le vois en fait... Je le vois légèrement en contre-pongée. Mais. Le bas de son bassin. Vu que ma ligne des yeux est... Juste au niveau... Entre son bassin et son torse. Donc en gros je suis... Je sais pas la ligne de mes yeux est au niveau de son nombril. Et bien du coup... L'orientation de son bassin et de son torse. Je les vois comme ça. C'est à dire que le torse en fait... Je vois le dessous. Et le bassin. Le dessus. Mais ça il n'y a pas moyen de le savoir des fois. Avec juste le personnage qui est comme ça quoi. Et donc de se poser ces questions là en dessinant son perso. Mais de manière cubique. Ça permet de mieux dessiner. De ne pas se tromper etc. Et après seulement on apporte des précisions quoi. Donc là je suis un peu une pose de Daowa. Le mec est en train de daber en fait. Et après seulement en fait je passe par dessus. Et je suis en mode... Ah ouais du coup... Là genre le cork comme ça. Après forcément moi dans ma tête j'ai les muscles. J'imagine les muscles. C'est un peu une autre affaire. Donc au départ peut-être que quand vous allez faire ce genre de méthode. Ça va pas être très juste. Il y aura des approximations. Il faudra apprendre les muscles, le squelette etc. Mais déjà ça ça peut vous donner des bases. Et après forcément que ça c'est en dessous. Que ça c'est au dessus. Bah ça va se perdre dans le dessin final. Mais ça va rendre quand même la pose beaucoup plus réaliste quoi. Alors donc du coup on a ça. Donc ça ça va nous servir. Là je vais vous donner un petit peu tous les domaines d'application. De à quoi ça peut vous servir. Donc ça peut servir en fait. Donc déjà juste pour avoir une base pour son personnage. Une base simplifiée. Ensuite pour les positions compliquées. Ça peut aider de ouf. Et ensuite pour les raccourcis aussi. Par exemple. T'as un personnage qui te regarde. Tac. Genre il est face à nous. Non on va dire qu'il est de 3 quarts ouais. Il va être de 3 quarts. Donc il est là. Là c'est son torse. Et en gros il va tendre la main vers nous. Donc on va lui faire un peu une position improbable. Genre coup de plier sur le côté quoi. Donc alors par rapport à ça. En fonction de où est la caméra. Bon c'est un petit peu technique. Donc je vais le dire. Mais c'est pas grave si vous comprenez pas. En fonction de où se situe la caméra. Si la caméra en fait qui filme est loin. Ou si elle est proche. Ou si vous par rapport au personnage vous êtes proche ou loin. Le bras aura pas la même forme. Disons que plus la caméra est proche. Et plus la main va être grande. Alors que plus c'est loin. Et moins on aura ce truc là. De déformation en fait. Donc par exemple moi. Si je vous regarde. Je tends la main. Vous voyez que ma main plus je l'approche de l'écran. Plus je l'approche de la caméra. Et plus elle est genre immense. Genre on voit elle dépasse ma tête quand même. Elle est vraiment genre ultra grande par rapport à ma tête. Parce que j'ai la main ultra proche de la caméra. Alors que si je m'éloigne. Et que je fais la même chose. J'ai beau tendre la main. Genre là vraiment au bout. J'arrive à peine à la taille où j'étais tout à l'heure. Alors que tout à l'heure j'avais la main qui était pliée comme ça. Et là on voit que quand j'ai la main pliée à peu près à la même position que tout à l'heure. Ma main fait à peine la position de ma taille. Enfin de ma tête. Et ce truc là de grossissement de la main. Et bien plus je m'éloigne. Et moins il va être frappant en fait. Et plus genre ma main va vraiment être à peu près la bonne proportion. La bonne taille par rapport à ma tête. Donc imaginons par exemple la main. Si je la mets sur ma tête. Genre elle fait je sais pas les trois quarts de ma tête à peu près. Genre c'est quoi attendre. C'est du bas de... Ouais c'est à peu près les trois quarts. En fait il reste ça à peu près. Au dessus. Et donc plus je m'éloigne. Et plus même si j'ai la main tendue devant. Et bien en fait ma main elle aura genre la taille qu'il faut par rapport à ma tête. Ce sera pareil. Les mêmes proportions quoi. Ce sera exactement pareil. C'est vrai c'est fou. J'aurais jamais fait attention à ces détails. Ouais c'est parce qu'en fait souvent on pense pas... Ouais on dit juste on y pense pas en fait. Et si t'es très loin des gens. Bah en fait tu les observes et tu te dis bah c'est juste sa main. La proportion par rapport à la tête est classique et normale. Et c'est vrai que t'as pas tous les jours quelqu'un qui se met devant toi. Comme ça. Et qui t'a dit regarde ma main est plus grande. Donc forcément tu le remarques pas forcément. Donc après c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez déformer de la manière dont vous le souhaitez. Et c'est là qu'intervient cette petite technique. Où bah comment tu fais ton raccourci. Par exemple quand je tends ma main devant vous. Comment je sais que là la position de l'avant-bras. Quelle taille va faire ? Comment je sais que la position de l'épaule au coude ça va faire ? On voit que là par exemple la position. Donc ici. J'ai vraiment mon bras qui est de profil. Mon avant-bras il fait tout ça quand même. Il est assez grand. J'ai des grands bras en plus. Et pourtant. Plus je tourne la main vers vous. Et plus la taille de mon avant-bras va rétrécir en fait. Genre là la taille de mon avant-bras. Si je mets mon stylo en dessous. C'est genre pas tout mon stylo. C'est vraiment jusque là où je le tiens. C'est pratiquement la moitié de mon stylo. Alors que quand j'allonge mon bras. On voit bien que mon bras fait genre deux fois mon stylo tu vois. J'avoue ton avant-bras est assez conséquent. Effectivement. Donc on voit vraiment qu'il y a un raccourci en fait. Donc un raccourci c'est vraiment ça. C'est juste ton bras qui est raccourci en longueur. Donc pas réellement il est pas compressé. Mais visuellement il est raccourci quoi. Voilà. Donc tout peut être raccourci comme ça. La taille de ton pied aussi. Tu ne vois pas mes pieds Jib. Comment assumes-tu ça ? Voilà. Et donc du coup le fait d'avoir cette technique de manière très cubique. ça permet de ne pas être paumée et de ne pas direct se lancer dans le dessin. Et de plutôt être en mode ok. Du coup j'ai fait ça. Et maintenant je peux dessiner par-dessus mon personnage. Et par exemple là je l'ai fait un petit peu trop bas le bras. Donc on va corriger ça. Ah oui et c'est pas grave de ne pas réussir du premier coup à placer les éléments. Comme c'est un cube on peut se tromper. On peut avoir des approximations et tout. Tac. Merci mes tailleros. Hop. Il y a des choses qu'on pourra corriger un petit peu visuellement. Comme le fait que là. En fait comme il y a un pli au niveau du bras. Bah par exemple je rogne un petit peu dans mon dessin. Je viens raboter. C'est toute cette partie là. Je viens un petit peu raboter. Genre ça je ne l'ai pas dessiné. Et du coup on aurait un truc vachement plus réaliste quoi. Voilà donc ça permettra de faire des trucs beaucoup plus réalistes. Ah tu veux dire que la taille de ton pied est... Oui j'avais pas compris la phrase du coup. Mais effectivement la taille de ton pied normalement est proportionnée à ton avant-bras. Ça dépend des gens. Pour moi c'est pas vrai du coup. Parce que justement mes avant-bras sont assez grands. J'ai des bras assez grands. Et j'ai des jambes assez grandes aussi. Donc forcément. Et tu t'en rends pas compte parce que en fait les pieds sont loin du corps. Du coup t'as l'habitude de les voir de très haut. Et du coup t'as l'impression que tes pieds sont petits. Alors en fait tes pieds sont immenses. Effectivement. Alors du coup on a vu ça pour les raccourcis. On a vu ça pour ça. Et un autre truc assez cool avec ses techniques. Qui s'associe à une autre technique. Mais ça se rejoint en fait. C'est en gros quand tu vas dessiner une personne par exemple. Tu vas faire toi du modèle vivant. Donc t'as un modèle qui pose. Ou soit si tu veux t'entraîner tu peux faire ça aussi. Avec juste je sais pas moi. Des gens qui passent dans la rue. Ou même des photos que t'as prises de personnes. De gens. Donc espérons que ce soit des membres de ta famille. Et que tu sois pas juste flippant comme ça. En train de prendre les gens en photo. Ou juste des gens dans la rue. Mais en mode foule quoi. Voilà. Et bah en fait tu vas pouvoir les dessiner. De manière assez géométrique aussi. Mais on l'a vu tout à l'heure. Ce que j'ai fait au début. En fait c'est cool. C'est la plupart des gens dessinent comme ça. C'est à dire que tu commences par la tête. Après tu fais le torse. Après tu fais le bassin. Etc. Mais ce qui est hyper cool à faire. C'est de faire les lignes directrices directement. Donc qu'est-ce que j'entends par lignes directrices. Ici par exemple ça serait. D'avoir fait une grande ligne dès le départ. Genre au milieu. Ou une première ligne ici. Une autre ligne ici. Hop comme ça. Et donc comment on l'applique sur une autre pose. Imaginons que j'ai un personnage qui est en train de courir. Donc qui a une position assez élancée. Bah je vais avoir des lignes comme ça. Très directrices. Donc qui peuvent être soit très droites. Soit courbées. Tac. Donc j'essaie vraiment d'avoir en fait la position générale du personnage. Et après là-dedans je vais rechercher les cubes. Donc par exemple là peut-être que vous voyez où je veux en venir. Ou peut-être que vous voyez pas du tout ce que je suis en train de dessiner. Mais ça va venir. Tac. Je vais pas juste faire un coucou. Je vais repartir. Mais oh. Bisous pisces. Dis gros bisous à toi. Non pas vraiment de commentaire au final. C'était tout ce que j'attendais. Un moment de détente. Bah c'est trop cool. C'est trop bien. C'est comme moi sur un manga c'était pareil quoi. Genre juste trop cool quoi. Quand je regarde mon avant-bras j'ai peur de comparer à mon pied. Ça c'est sûr. Après il se peut que ce soit pas exactement ça. Coucou. Salut Aïa. Salut salut. Et ensuite du coup. Donc là en fait par exemple qu'est-ce que j'ai fait. On voit là. Ça c'est le torse plus le bassin du perso. Ici c'est les deux jambes. Donc je fais un peu des positions aléatoires. Qui tiennent pas forcément debout pour l'instant c'est pas le but. Ici les deux jambes. Là c'est un avant-bras. Là c'est un bras. Ici un autre bras. Et ici la tête. Et après à partir de ça je vais revenir. Modeler un petit peu. Et me dire ok vu que là j'ai mon torse. Plus le bassin. Je vais commencer peut-être par le diviser en deux. Et je vais essayer de retrouver mes cubes. En général au niveau des cuisses ce que je fais c'est que si elles se relèvent comme ça devant le bassin. Ça peut être compliqué justement d'avoir cet aspect cubique. Alors que le corps n'est pas cubique. C'est qu'elles sont à peu près au milieu je dirais. Vous pouvez les mettre en dessous mais je trouve que ce qui est plus réaliste en général c'est de les remonter un petit peu. Genre le haut de la cuisse en fait arrive à peu près pas mi-bassin mais on va dire un tiers du bassin quoi. Voilà alors qu'après si le personnage est totalement debout elles vont vraiment être sous le bassin. Et elles vont dépasser un petit peu devant le bassin. Légèrement. Si on parle en termes de perspective elles seront genre comme ça quoi. Juste ici. Mais là pour l'instant elles sont devant. Tac je vais actifient un petit peu ça. R-Rexena. Tac. Et donc du coup. On a notre personnage qui se distingue de plus en plus. Et ça c'est vraiment une méthode qui quand ce prof quand je suis arrivée en prépa nous l'a appris. Genre c'était en mode what the fuck c'est trop bien. Et ça m'a grave fait progresser en fait. Le fait de l'appliquer de ouf. Ça m'a fait progresser un truc de fou. Et ce qui est incroyable c'est que ce prof qui nous a appris ça. Genre juste l'année d'après. On n'enseignait plus au même type de personnes. C'est à dire que nous on était en dessin narratif. Et il y avait d'autres classes qui étaient en art appliqué. Et il n'était pas si en art appliqué. Et en plus il n'apprenait plus exactement les mêmes choses quoi. Donc juste trop de la chance. Parce que ça a vraiment défini de ouf mon style à une époque. Le fait de commencer par ça et tout. Aujourd'hui je l'ai un petit peu perdu dans le sens où je ne l'utilise plus consciemment. Mais j'ai toujours des restes forcément de ces trucs là. Genre par exemple cette histoire de ligne directrice. Ça ça m'aide de ouf. Je ne vais pas colorier ce côté là. Ça va nous perdre visuellement. Et ça va aider aussi au niveau de l'inclinaison de la tête. Parce que la tête ne va pas forcément être inclinée de la même manière que le bassin. Donc par exemple là elle est légèrement plus redressée que le bassin. Elle n'est pas penchée de la même manière. Donc voilà en fait ça va nous aider. Je ne vais pas le finir totalement. Parce qu'on ne va pas perdre trop de temps là-dessus. Mais ça va nous aider à ça quoi. Donc cette méthode là elle vaut vraiment le coup d'être un petit peu pratiquée. Juste avant quand tu fais ton personnage tu peux faire ça. Le torse il y a des gens qui ne le font pas de la même manière. Par exemple là je le fais un petit peu. C'est un cube quoi. On peut le faire un petit peu plus long. On peut lui donner aussi un petit peu plus de forme comment dire. Une forme qui ne soit pas simple en fait. Qui est un petit peu. Comment je peux expliquer ça. Genre en gros le haut du torse est plus large que le bas du torse. Et donc tout simplement d'avoir un torse en V. Et donc pareil au lieu d'avoir un cube qui est droit si des angles à 90 degrés. On va que ce soit un petit peu incliné vers l'intérieur. Et pareillement allongé. Voilà donc ça je trouve que c'est une bonne petite base quoi. Une bonne base intéressante. Je ne sais pas si vous avez des questions là dessus. Est-ce qu'il y a des interrogations ? Est-ce qu'il y a des peurs ? Est-ce qu'il y a des trucs ? Je ne l'ai pas compris. Est-ce que vous êtes perdus ? N'hésitez pas. Salut Luc-chan. Donc voilà. N'hésitez pas du tout. Et attendez. Réfléchis à un autre domaine d'application pour ça. Parce que sinon je peux juste passer à une autre étape. De quoi il y a les angles ? Après tout ça, tout ça, tout ça. Ouais. Il y a peut-être un truc. Tout simplement. On va faire un petit rappel de Perse. On va faire un petit rappel de Perspective pour aller avec ça. Tac. Parce que forcément là je dessine des cubes depuis tout à l'heure. Mais peut-être que vous n'êtes pas habitués à dessiner des cubes. Et que vous dessinez tout le temps. Genre de manière assez aplatie. Genre le torse. Le bassin qui est un peu trop grand. Comme ceci. Et vous me dites mais un cube, ok. Mais peut-être que vous allez aussi dessiner un cube comme ça. En Perspective, dans ce sens là. Donc là ce cube là par exemple, c'est pas un cube en fait du coup. C'est une autre forme. Des fois quand on débute, on a tendance à faire l'inverse en fait de... D'un point de fuite. C'est-à-dire à pas faire une bonne Perse. Donc ça c'est faux. Est-ce qu'il sera plus juste ? Ça va être ça. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc là ça part vers l'intérieur. Et ça c'est correct. Donc ça c'est par rapport à la perspective. Alors, qu'est-ce que la perspective ? Attendez. Donc là vous avez une ligne d'horizon. Donc c'est en gros, pour faire simple. Il y a différentes explications là-dessus. Mais c'est la ligne d'horizon, donc que vous voyez à l'horizon. Et c'est aussi la ligne à laquelle vos yeux regardent en général. C'est la ligne de vos yeux. Genre en gros, tout ce qui se passe au-dessus de la ligne d'horizon, c'est tout ce que vous avez au-dessus... Tout ce que vous voyez au-dessus de vos yeux. Et tout ce qu'il y a en dessous de la ligne d'horizon, c'est tout ce que vous voyez en dessous de vos yeux. Donc par exemple là, je regarde au-dessus, j'ai le ciel. Je regarde en bas, j'ai ma tablette. Je regarde au milieu, j'ai à peu près... J'aurais quoi ? J'ai des maisons. Un petit peu, voilà. Ça dépend en fait. Moi je suis au premier étage, donc j'ai des maisons forcément qui sont juste en face de moi. J'ai un arbre ou des choses comme ça. J'ai le toit d'un bâtiment. Voilà. Déjà il y a ça. Et merci Loonchan pour tout follow. Je suis intéressée de ce que tu fais, mais je ne vais pas pouvoir rester. Mes cours vont commencer. J'arrêterai peut-être la rediff. Ok, ok, pas de soucis. Mais en général je le ferai aussi le vendredi après. Donc ce sera des horaires plus conventionnels. Ce sera plus simple. Mais si cool que ça intéresse. Merci beaucoup. Donc voilà, petite ligne d'horizon. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec cette ligne d'horizon ? Par exemple, si je veux dessiner un cube, comment je veux faire ? Je vais me dire qu'un objet, en fait, dans la Perse, il se construit en fonction de cette ligne d'horizon. Mais comment ? Alors ça va paraître peut-être assez abstrait au début, mais en gros on va mettre deux points de suite. Donc c'est deux petites croix de chaque côté. Et on va tracer des traits à partir de là. Juste comme ça. Comme des rayons, en fait. De chaque côté. Comme des rayons du soleil. Pour l'instant on va le faire juste en bas. Pour ne pas compliquer trop les choses. Peut-être que là ils ne sont pas assez grands. Hop. Je vais peut-être les faire de manière proportionnelle par contre. Tac. Ok, c'est à peu près juste comme ça. Et donc en fait, ces lignes-là vont me permettre de tracer justement un cube. Donc en gros, en fait, quand on a un objet, il est dans la perspective du lieu. Et du coup, je vais me servir de ces petites lignes. Et je vais me dire, ok, mon cube, en fait, il est juste sur ces lignes. Donc au départ, je trace une espèce de losange comme ça, d'après ces lignes-là. Et je vais tracer des droites qui sont vraiment genre perpendiculaires. Et hop, j'ai mon cube. Et si je reprécise avec des couleurs différentes, ici par exemple, j'ai mon point de fuite qui est en bleu. Qui a tracé des lignes en bleu ici. Et donc les traits que j'ai tracés grâce à ce point de fuite, c'est ceux-là. Et après, les autres traits de l'autre côté. On va les faire en orange. Grâce à ce point de fuite-là. C'est ceci. Et après, il me reste du coup mes droites, que j'ai tracées juste par rapport à la perpendiculaire. Et hop, j'ai un cube. Et c'est bon. Salut, mini-vie. Tu es si matinale de ta vie. How are you ? I'm very fine. And what about you ? Rebonjour tout le monde. Salut, frigidaire. Salut, salut. On apprend le dessin aujourd'hui. Donc ça, c'est les bases de la perspective. Donc avec deux points de fuite. On peut compliquer les choses, mais je pense qu'on va rester à deux points de fuite pour l'instant. Il y aura moyen que je vous apprenne avec un troisième point de fuite. Ce qui pourrait aider pour ça. Mais là, on va considérer qu'on est... Ouais, on va considérer que tout est perpendiculaire. Tac. Et donc ensuite, je vous rappelle que tout à l'heure, on avait cette histoire avec au-dessus de la ligne d'horizon aussi. Donc j'ai ma ligne d'horizon qui est là. J'ai mon point de fuite en bleu. J'ai mon point de fuite en jaune-oranger. Et du coup, j'ai tous mes traits de manière perpendiculaire, en fait. Et donc ce coup-ci, je vais essayer de tracer un objet, un cube, qui est à la fois au-dessus de la ligne d'horizon et en dessous. Donc du coup, je vais tracer des petits traits des deux côtés. Je les trace pas très drôles. Donc probablement, on fait ça à la règle. Mais l'outil de droite sur Photoshop est très nul. Donc du coup, je l'utilise pas. Je vais faire un petit peu. Je vais faire un petit peu. Je vais faire un petit peu. ... Merci à moi, merci pour le suivant. Honnêtement, je ne sais pas parce que j'ai à l'école et à la bourse. Ok, ok. Probablement je suis bien. Ouais, il est terrible le titre. Ouais, et c'est pour ça que j'ai... Maintenant j'ai... Comment ça s'appelle ? Clip Studio. J'ai Clip Studio parce qu'en fait, il utilise la même méthode que Toon Boom et c'est trop bien pour faire des traits. Donc si je dois faire des bâtiments, je pense que j'utiliserai plus ça. Mais comme je n'ai pas vraiment eu le temps d'apprendre, pour l'instant je reste sur Photoshop, tu vois. C'est plus simple. Ok, du coup là on a tracé tous nos petits traits. Et on va essayer de faire un cube. Donc cette fois-ci ça va être un immense cube. Donc là je trace mes traits grâce à mon point de fuite en bleu. En bas et au-dessus. Je vais faire la même chose avec mon point de fuite en orange. Je vais décaler un petit peu pour que vous voyez mieux. Et les lignes qui sont perpendiculaires. Donc à 90 degrés. Voilà. Donc ça, ça nous fait un cube qui est à la fois en bas et au-dessus. Alors que là on a juste un cube qui est vu du dessus. Et ensuite, ce n'est pas fini. Parce que là vous vous dites, ok, on a l'extérieur du cube. Mais si vous avez vu quelques cours de maths, vous avez vu que des fois on symbolisait ce qu'on appelle les arêtes du coup. Ou on peut dire aussi que ça correspond aux faces extérieures du cube. Donc les faces qui sont cachées, on les fait en pointillés. Donc en pointillés, bon je vais les garder des bonnes couleurs. Donc par exemple la face cachée et l'arête cachée du coup, précisément. Qui est en bleu, elle est juste là. Et la deuxième est juste là. Et pareil, ça suit toujours les lignes de nos points de fuite. Et je fais la même chose avec celle en orange. Voilà, et vu la manière dont j'ai placé mon cube, la ligne, l'arête qui est à 80 degrés, elle est légèrement décalée ici. Mais en vérité, vu comme je l'ai placée, elle serait plus derrière en fait. Je la décale un petit peu, ça fait plus un rectangle qu'un cube. Mais c'est pour que vous compreniez mieux. Voilà, et si je reviens sur mon dessin ici, et je fais la même chose. Du coup j'ai mon arête à 80 degrés qui est ici. J'ai ma ligne bleue en pointillés qui est ici. Et ma ligne orange qui est là. Voilà. Le problème c'est que ce n'est pas un trait, c'est une flèche. Ah oui, ça peut gêner un petit peu, ouais. Salut Itachi, et oui merci pour ton follow. Salut Minipi. Hello. Et je vais peut-être vous montrer vite fait, alors ça je vais le faire assez rapidement je pense. On va en faire un troisième. Un petit qui est vu du dessus du coup. Enfin, qui est vu du dessous du coup. Vu du dessous. Hop. Juste pour compléter le trio. Donc celui-là il va être au-dessus de la ligne d'horizon. Donc pareil, je fais mes lignes en bleu, je peux directement faire celle qui est cachée ici. Ok, où est-ce qu'on va être exactement ? Tac. Mes lignes à 90 degrés. Voilà. Comme ça on a le petit aussi d'un peu de sens. Ici ça sonne orangé. Ouais il est trop chouette. C'est une jolie couleur, j'aime bien aussi. Là il est cool. Donc voilà. Et donc en fait ce truc de Perse. Je vais raccourcir un petit peu ça voilà. En fait ce truc de Perse du coup, tout ça c'était pour expliquer en fait les cubes comment on en fait. Et que vous puissiez appliquer ça à vos personnages. Donc par exemple en fait mon personnage, ici on peut les dessiner de deux manières différentes. Parce que là je vous ai fait des cubes qui sont en perspective, mais on peut aussi décider qu'ils sont en axonométrie. Et c'est un autre type de perspective. Donc c'est à dire qu'au lieu d'avoir des points de fuite, en fait on n'a pas vraiment de points de fuite. On va dire que là mes lignes ici, genre là, 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 etc. Et bien en fait elles rejoignent pas du tout un point de fuite. Donc il y a deux manières dont vous pouvez faire vos cubes. Soit en Perse. La Perse classique. Ou soit la Perse axonométrique. Donc la Perse axonométrique c'est juste des traits comme ça. Qui forment des espèces de losanges. Donc en fait on dit qu'elles vont vers des points de fuite, mais qui sont genre vraiment tellement loin que les lignes deviennent parallèles. C'est un peu mindfuck, mais il faut juste dire que, en gros elles sont parallèles. Et après du coup tu fais ton cube dedans. Je vais essayer de respecter encore les couleurs. Donc là en fait tu vas tracer tes traits bleus. Tu vas tracer tes traits orange ici. Tes traits perpendiculaires. Voilà. Et du coup ça va te faire un cube en fait. Mais un cube où les lignes partent pas vers un point infini, mais juste où c'est parallèle. Donc ça et ça c'est parallèle. Tous les côtés jaunes sont parallèles. Alors qu'ici ils sont pas parallèles. Ils vont avoir tendance à partir vers le point de fuite. Et donc quand tu dessines un personnage, tu peux soit considérer que t'es en Perse comme ceci. Soit en Perse axonométrique. Voilà. Mais les deux t'aident à faire des beaux cubes. Et ici par exemple mon personnage, si je voulais qu'il soit dans une vraie Perse. Je pourrais légèrement incliner les cubes. Donc les bords de mon cube. Et faire en sorte qu'il tende vers un point de fuite. Donc par exemple que là ce soit des lignes qui tendent vers un petit point de fuite qui est ici. Et après je pourrais même corriger tout mon perso comme ça. Et me dire bah écoute, le bassin il va plutôt être ici quoi. Il va pas du tout être là. Voilà. On peut faire ce genre de choses. Du coup je fais pareil pour la tête. Voilà. Je pourrais faire sans. Donc ça c'est purement en fonction de ce que vous voulez faire. En tout cas si vous êtes dans un entraînement où vous avez pas de modèle. Vous le faites juste de tête. Bon bah vous pouvez tricher un peu là dessus. Avec un modèle ça va être plus compliqué parce que forcément bah il est d'une certaine manière. Donc il correspond à un certain espace, à une certaine Perse. même si on peut toujours tricher, on peut modifier. En général on conseille aux débutants de suivre la réalité et après seulement d'apprendre à la déformer. Je suis du point de vue que tu peux tester les deux au début. Mais qu'à un moment donné effectivement c'est mieux de passer par la réalité quand même pour avoir une référence pour plus tard quoi. Je suis pas de l'avis de la plupart des gens qui sont en mode, la plupart des profs qui vont dire réalisme, réalisme, réalisme et après seulement tu fais de l'abstrait, tu déformes tes personnages. Je pense qu'au départ c'est une question quand même de fun genre si t'as pas envie de faire un truc bah tu le fais pas et tu l'apprendras peut-être plus tard quoi. Après si tu veux te professionnaliser c'est important mais même là je crois qu'il y a des gens qui réussissent dans l'art et qui ne sont jamais passés par les vraies bases on va dire quoi. qui finissent par les connaître au fur et à mesure du temps ou qui les connaissent un petit peu de loin mais je pense pas que c'est indispensable en fait. Ça va peut-être être un petit peu contraignant si tu les connais pas mais voilà. Pas indispensable. J'ai peut-être enregistré ça par contre. Alors où est-ce que je vais le mettre ? Je pense que je vais le mettre ici pour l'instant. Je vais l'appeler courant. Cour artichaut. Zéro. Donc voilà. Ça c'est à peu près pour ces petites bases là. Ensuite, ensuite, ensuite. Alors, est-ce qu'il y a des trucs que vous avez pas compris genre au niveau de la perse, des cubes, de un petit peu tout ? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Et est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde ? Sinon moi je pensais directement aller vers genre le squelette et les muscles mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Direct de passer là-dessus. C'est un peu une suite logique pour genre l'apprentissage des personnages. Mais ça risque d'aller assez vite pour certaines personnes. En mode beaucoup d'informations à en gérer donc je sais pas du tout. Donc ouais, n'hésitez pas là-dessus. Sinon je réfléchis à autre chose. On pourrait tester des bâtiments mais là on est plus sur le perso de base. Il y a le personnage. Ah il y a un truc que je pourrais faire ça serait... Ouais parce que là si je vous apprends la forme globale du squelette je vais vous perdre. Moi au tout début j'avais appris le crâne. Le crâne humain. Après pour les cours de prépa donc où j'avais appris ces techniques là. On avait surtout beaucoup de modèles vivants ensuite donc c'était beaucoup d'applications. Donc ça je peux pas vraiment le démontrer là. Il y avait des cours sur la couleur mais ouais sinon on attaque direct en fait au premier cours de tronc commun direct. Donc c'est le crâne quoi. Moi je pense que je vais apprécier le cours sur le squelette et le muscle pour m'aider dans la sculpture. Ok. Et bah écoute let's go. Let's go, let's go. Vas-y on va partir là dessus. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Je peux réutiliser mon personnage directement. Ouais vas-y on va essayer de faire tout le squelette pour l'instant. Et je vais utiliser ce petit coco là en fait. Je vais mettre un autre calcul là dessus. Je vais marquer squelette. Parce qu'il est bien, il tient debout et tout. On va faire ça. Alors. Euh mon squelette je vais le faire en bleu je pense. On va le faire en bleu. Donc là je vais faire le squelette en fait de ce personnage là. En plus on part des cubes donc ça va nous aider. De ouf. Je vais faire pour l'instant un squelette assez simplifié. Je vais vous montrer donc l'ensemble du squelette et après on va revenir sur chaque élément. Donc. Par contre le bassin. Alors le bassin est hyper tricky. Même moi. Genre vraiment à chaque fois il fallait que je le révise parce que. C'est une sacrée forme. Tu ne te doutes pas que tu as un bassin comme ça. Il y a moyen qu'il fallait que j'aille rechercher un petit peu la fin de la bassin. Parce que là. Je risque de faire des conneries. C'est un peu une espèce de forme en papillon en fait. Mais là je risque de faire des approximations. Alors oui. Je vais vous montrer des images pour vous montrer la complexité du truc. Alors. Un bassin. Du coup le bassin ça ressemble à ça. C'est une espèce de forme de papillon. Et. C'est pas forcément évident si on le. On l'ajuste comme ça. Mais en gros. Ici en fait. Ah celui-là il est bien. Ok. Celui-là il est pas mal. On voit du volume. Je vais montrer direct celui-ci. Ici. Donc ce bassin-là en fait on voit. Donc ça c'est la colonne vertébrale qui passe derrière ici. Donc ça c'est vraiment la fin de la colonne vertébrale. Et ça finit en un espèce de petit pic. Qui est un reste de notre. De notre queue en tant que. Animal. On la voit mieux ici. Donc ça fait un espèce de truc comme ça. Et donc ça ça arrive à peu près entre les deux fesses. Vous imaginez que vos fesses sont à peu près ici. Les fesses sont là. Tac. Je vais revenir à l'autre. Et donc ici on a. Ça c'est la colonne vertébrale qui vient se finir dans le bassin ici. De chaque côté là c'est ce qui pointe. Si les deux pointes que vous avez de chaque côté du corps. Genre là. Et là. D'où le fait qu'on a les fesses pointues. Des fois ouais. Parfois. Après là ici c'est pas vraiment. Je crois pas que c'était fesses directement. Il me semble que. Qu'est ce que ça va être. Ouais si c'est ça. C'est pas directement ce petit bout là. Mais il me semble que ça doit être genre. Je pense que ça doit être. Chaque partie là du corps ici. Genre ça et ça. Et à moins que ce soit tes articulations. Ah non elles sont plus hautes les articulations. Ouais ça doit être ça. Un peu directement. Ouais c'est les deux points. Et puis ouais c'est ça. Ça devrait être ça. Et donc là on voit. Ils nous ont mis un petit peu de muscle. Donc je vais peut-être en prendre un autre. Qui soit un peu plus simple. Ils ont rajouté un petit bout de muscle. Donc c'est gênant. Alors celui-là il est visible mais de l'autre côté. Donc là c'est pareil mais c'est un autre angle. Il y a donc la colonne vertébrale qui arrive toujours ici. Et on a normalement on a des trous ici. Donc qui sont de chaque côté. Donc je parle pas de ceux-là mais vraiment de ceux-ci sur le côté. Et on en a un autre qui est caché de l'autre côté. Et c'est là où viennent se rattacher en fait les... Je sais plus comment ils s'appellent par contre les noms chez les AP. Mais en gros c'est les jambes. Les os des jambes viennent se rattacher ici. Et donc du coup on a cette espèce de forme en papillon qui est chelou. Et là donc c'est des organes qui passent au centre logiquement. Et voilà. Donc ce truc un peu chelou. Qui est une espèce de forme de papillon. Voilà donc tu fais un espèce de truc comme ça. Qui est assez étrange. Au départ on peut juste faire une forme assez approximative. On peut préciser mais bon. Le principe c'est de savoir juste que c'est un espèce de papillon. On va pas plus le préciser que ça pour l'instant. Et donc du coup tu as les os des jambes qui viennent se rattacher sur le côté. Et qui font une espèce d'angle si je me mets face aux os. Genre là tu as ton... Tout ça c'est la partie du bassin. Tu as une espèce de boule qui vient de se raccrocher au bassin. Et là ça part à l'extérieur en fait. Et là tu as ton os de la jambe. Donc là c'est ce que j'ai fait. Mais comme il y a un raccourci on le voit un petit peu moins. Ça va aller ici. Tu auras ta petite rotule par dessus. Tac donc tu fais ça de chaque côté. C'est là je me rends compte il va falloir que je révise les os par contre. Si je vous apprends plus précisément ça vendredi. Il faut que je les révise. Pour me rappeler où est-ce qu'il y a des doubles os, doubles muscles etc. Tac. Pour la cage thoracique. Donc je le rappelle on va voir après tous les éléments. De manière un petit peu plus précise mais là pour l'instant on fait un truc général. Hop on a les petites clavicules qui viennent se rejoindre juste là. Un petit peu. C'est bon. On va voir. On va voir. C'est bon. On va voir. On va voir. On va voir. Pareil en fait à ce niveau là vous allez avoir, c'est assez spécial en fait les cléicules passent au dessus. Là on a le petit bras avec une articulation qui est vraiment très étrange ici. L'articulation au niveau du coude c'est très bizarre, en fait c'est un espèce de je dirais un tripod en gros, il faudrait que je revoie par contre, genre quel côté il s'attache. Faut que je vérifie ça. Parce que ça s'emboîte de manière très très particulière. Ouais non je vais pas dire de connerie et je le reverrai. Et ce qui est très particulier aussi au niveau de l'avant-bras c'est qu'on a deux os et on a un os qui flotte et qui n'arrive pas au bout. Genre on a un os en fait d'un des deux côtés, il me semble que c'est celui-ci qui n'est pas directement rattaché à la main, il flotte dans le vide. En fait il est rattaché juste avec les muscles mais il n'est pas rattaché au niveau des os quoi. Pas directement. Voilà donc déjà au niveau surtout du torse et du bassin ça donne un petit peu une idée. Je vais mettre la colonne vertébrale en rouge. La colonne vertébrale qui fait un espèce de S en fait. un S comme ça. Salut ici 7 et merci de ne pas spammer. Voilà. Tout de même merci beaucoup. Après je vais écouter à moitié vu que je taffe en même temps mais si tu mets la redit sur YouTube ça permettrait de revoir ce que tu as dit. Ouais bah je le laisserai sur Twitch déjà et j'essaierai de penser à mettre sur YouTube. Là c'est l'initiation squelette. Ok ça marche. Pas de soucis. Ok maintenant je pense que ce qu'on peut faire c'est voir précisément. surtout en fait ce que je, ce dont je vois un peu bien et j'ai pas besoin de regarder dans mes cours, c'est au niveau de la tête. Au niveau de la petite tête. Donc pour ça je vais réunir un petit peu mes calques. Histoire de faire le ménage. Donc je vais vous montrer la tête. Comment on construit la tête. Et surtout au niveau des proportions. Et ça c'est une aventure. Ça c'est pas évident. Alors au niveau de la tête. On va commencer à la faire de face. Donc on va essayer de diviser ça en trois. Et de bien mettre ça au milieu. Ok donc là c'est genre un tiers, un tiers, un tiers. Et là c'est la moitié. Pour le début je vais tracer juste un rond comme ça. Donc ça c'est le haut du crâne. Et après on a la mâchoire qui est en bas. Donc en forme géométrique pour l'instant ça donne ça. Un espèce de rond. Et en bas alors comment on pourrait. Donc en gros ça ferait un petit peu au départ. Si on veut le dessiner de manière simplifiée. On fait un carré. Et après on découpe deux petits triangles en bas. Genre on enlève ces petits triangles ici. Voilà. Et plus précisément on va raboter aussi un petit peu sur les côtés. Mais c'est un bon début de commencer par un carré. Les yeux se situent juste en dessous de cette ligne de tiers. Et on va découper aussi ça en deux. J'ai un douce. J'ai pris d'un douce sur les proportions. Les révisions du professeur n'ont pas été suffisantes. Je ne l'ai pas du tout révisé. Salut Mathieu. Prends ce carnet de notes. Ah ouais. Excellent. Tu pourras voir la redire si tu veux Mathieu. J'ai appris quelques petits trucs avant qui étaient intéressants. Bonjour un petit peu sur ce vegan. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Alors de faire tout ça c'est... Bon ça va. Si c'est un seul pavé en arrivant ça va. Ça passe. Mais il n'y a pas trop de spam quand même. J'ai juste pris d'un gros doute. Il me sent que... Ah j'ai un doute. Oui je regarderai. Ok nice. J'ai un doute. Le prof qui n'a pas révisé ses cours. Putain. C'est tout des trucs que maintenant je suis un peu au feeling. Et donc je ne sais plus. Crème. J'ai pas envie de dire des conneries en fait. Je pourrais être en mode euh... Ouais les gars non je sais. Je sais. Mais je préfère vérifier du coup. Putain il est trop bien ce schéma. Je suis tombé sur le meilleur schéma du monde. Il est tout petit par contre. Il est un peu flou. Alors. Tac tac tac. Je suis partiellement d'accord. Ah si c'était ça putain. Ok. Je me rappelle de subtilité. Alors le schéma que je suis en train de regarder c'est celui-ci. Et je suis en train de me rappeler de subtilité. Donc ça c'est bien. Ok ok ok. Ok. Nickel. Nickel nickel. Ça c'est bien. Ça c'est cool. Ça m'a rappelé des petits trucs. Ok. Donc en gros. On était bien parti. C'est bien. Ça c'est rassurant déjà. Euh. En gros. Ce qui se passe. C'est qu'on va avoir. Donc on a pris un tiers, un tiers, un tiers. Et notre nez il va être calé juste sur le tiers inférieur. Attends. Est-ce que. Est-ce que j'ai bien relu le schéma parce que ça me. Parait approximatif. Oui c'est ça. Ok. Ça me paraît si bizarre sur mon dessin. Ça marche. Donc le nez. La forme du nez. Ça c'est pas un nez genre un. Un espèce de triangle par dessus. C'est vraiment genre la cavité au niveau du crâne quoi. Donc il y a un trou vraiment. Genre tout ce qui est là en fait. Après. Genre par exemple si je mets de profil. Euh. Ce qui est à partir de là. Genre tout mon reste de bout de nez là. En fait c'est euh. Il n'y a pas d'os. Et on le voit c'est flexible et tout. Donc on a ça. Une espèce de triangle en fait. Et ensuite au niveau des yeux. Il faut se dire qu'en fait c'est l'arcade sourcilière qui va toucher le haut du tiers. Du premier tiers. Mais c'est pas l'oeil directement. Et on a des espèces de euh. Enfin on va dire que c'est des carrés qui sont penchés quoi. Donc au niveau des axes on est à peu près genre comme ça. Voilà donc tu prends un carré. Tu dessines un espèce de carré. Et euh. Et tu l'inclines. Genre la base il est comme ça. Et hop. Tu le penches sur le côté. Pouk. Voilà. Il y a un petit truc au niveau des dents qui est particulier. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va découper notre dernier tiers en deux. En deux parties. Ici. Et ce qui se passe c'est que en fait c'est pas les dents genre le milieu des dents qui est à ce niveau là. Mais c'est le bas des dents. Et euh. Et euh. Si par exemple après on va dessiner les lèvres. C'est le bas de la lèvre en fait. Le bas de la lèvre inférieure. Qui est au niveau du trait euh. Au milieu. Donc tu seras son trait au milieu. Et après en fait la bouche tu la fais au dessus. Et donc les dents bah c'est pareil. Donc là tu vas avoir tes euh. Tes petites rangées de dents de chaque côté. En bas au dessus. En bas au dessus. Je vais chercher la bonne forme exacte. Ouais elle est. Là on est pas trop mal. Et euh. Tes pommettes. Elles arrivent juste au niveau de cette ligne là. Du tiers. Donc là on est à deux tiers. Ici on est à trois trois. Je pense que en fait il faut que je rallonge un petit peu ça. Parce que mon tiers il est pas très juste. Ouais là on était pas très juste au niveau du tiers. Ouh ici. C'est pour ça que j'avais l'impression qu'il y avait des erreurs. Ok. Donc en fait mon tiers il doit aller carrément jusque là. Ouais je l'ai pas fait assez grand. C'est pour ça que j'avais des petits soucis. Ok. Je vais raboter ça. Donc les indications que j'ai donné pour les proportions sont justes. C'est juste que j'ai pas été très juste dans mes mesures. J'aurais dû être plus prudent. Tac. Il dirait que ça va faire plus sens en plus. Voilà. Là c'est bon. C'est pas assez. Eh. C'est le cri cri comme Mathieu. J'ai enfin acheté les stickers et les prints, oh trop cool, merci Mathieu, trop trop cool. T'as acheté quoi comme stickers du coup ? Du coup là je refais ce que j'avais commencé à faire tout à l'heure, avec les petites dents et tout. Je rentre pas forcément dans les précisions, là je pourrais vous parler de la mandibule et tout, mais on parle des proportions déjà. Et surtout on va parler des pommettes, du coup les pommettes qui sont genre juste là et qui sont en fait des espèces de deux pics. Alors je vais pencher mon dessin, hop. Donc là on a nos dents. Je t'aide pas à toutes les dessiner, ou peut-être que si. Est-ce qu'on les dessine toutes ? Parce que quand je fais un délire, j'en sais même plus combien il y en a en fait, parce que je l'ai jamais su aussi. Je trouve que je fais ça un peu approximativement. Toc. Du coup on a notre petit crème. Qui est tout choupinou. Et alors, petite subtilité. Et là je vais vérifier aussi parce que, pareil ça fait un bail que je l'ai pas fait. C'est ça, on a ces espèces de trucs chelous en fait, ici vous voyez. Là ça forme une forme un petit peu bizarre. Donc on a les pommettes qui sont là, qui partent ici. Et là ça fait un espèce de petit serpentin qui suit les arcades sourcilières. Et de profil on voit que c'est un espèce de creux en fait sur le côté. On va se faire ça. Voilà, et petite précision, je vais quand même parler de la mandibule. Et je vais la grisonner un petit peu je pense. Donc la partie basse de la mâchoire, qui vient se rattacher ici en fait. Qui est un petit peu cachée, on le verra plus de profil. Et je vais vous mettre un petit espace en rouge que je vais enlever juste après. Donc ça et ça en fait, c'est du vide. Là y'a rien en fait. Donc c'est du vide au niveau squelette. Après forcément y'a des muscles, y'a de la peau, etc. Mais, y'a rien en tant qu'ausses. Je grisonne un petit peu les dents du bas aussi. Donc voilà. Et donc là on a notre squelette de face. Ça va, je bosse en même temps. Oh trop cool. Trop trop cool. Et toi ? Bah ça va. En vrai ça va, je teste un petit peu des trucs. Je me suis dit, vas-y je fais ça le matin. En mode y'aura moins de monde et en fait c'est pas le cas. Mais c'est très cool du coup. C'est très bien. Et puis bah ouais, je teste un petit peu ça. Je vois que j'ai oublié pas mal de choses aussi. Que du coup, tu vois des fois je suis obligée de checker un petit peu. Pour le reste du squelette, pour les... Genre les articulations et tout, il faudra que je check un petit peu. Genre le coude, je me souviens plus. Je me rappelle que c'est un espèce de... Comme de tripode où il y en a un en fait qui a une extrémité et l'autre qu'on a deux. Et ça s'emboîte. Mais je sais plus lequel s'emboîte dans lequel. Faut que je vérifie ça. Genre vraiment faut que je check ça. Mais là c'est pas mal. Ça fait un peu le crash test quoi. Kiss Onset et Taka Chill. Oh trop cool, je les adore ceux-là. T'es ce trait des rejégés plus tard. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. J'essaierai de faire des petits packs avec les stickers qui ont été les plus achetés aussi. Peut-être. Histoire que ça soit un petit peu plus intéressant. Et les rejégés aussi peut-être. Les réunir. On verra. Salut Chloe ! J'ai mis un réveil mais j'ai pas réussi à me lever. Tu sais que... Genre... T'inquiète, c'est pas grave si t'es pas... Genre... T'es pas arrivé genre à 9h tu vois. Mais je te promets que je t'avais en tête. Ce matin pour me lever j'étais en mode... Pour Chloe ! Lève-toi ! Tu m'as grave motivée. Et t'inquiète, c'est pas du tout une critique genre que t'es pas là et tout. Euh... Hey ! Merci Nensha ! Merci beaucoup ! Merci pour ton raid ! Salut ! Salut salut ! Bienvenue ! Bonjour les raiders ! Salut ! Merci pour le love ! Merci pour les petits coeurs ! C'est gentil ! Merci Manoussi pour ton follow ! Salut ! Bah du coup, j'étais en train de faire des petites explications. Des petits cours. On a fait ça genre juste avant. Un petit peu expliqué mes méthodes de dessin. Genre au tout début comment j'ai appris les choses. Donc on a fait un petit peu de perse aussi pour les cubes. Et là on est en train de voir un petit peu plus en détail un petit squelette. Donc le crâne. Euh... Alors du coup, ça sera plus beau gosse. C'est des pronoms masculins pour moi. Euh... Mais c'est gentil ! Et il salue ! Et bah oui, comment s'est passé ton love Nensha ? Qu'est-ce que tu fais ? Je crois que je ne te connais pas. J'irai checker. Il me semble... Tac. Et euh... Ouais, je dirai checker. Je l'ai ouverte de côté. Tac. Très bien, merci. Très fatigué. J'ai stream toute la nuit. Ah ouais ? T'as fait un stream de combien d'heures du coup ? Tu vas te coucher là du coup ? Bah c'est chaud. Salut beau gosse. Merci action. Merci beaucoup. Là ce soir c'était beaucoup de champs et de Fortnite. Ok. Ok ok. Ok ok. Putain c'est fou. T'as trié toute la nuit. C'est euh... Bah j'essaye à toi du coup. Euh... Et merci action shop pour ton follow. Merci beaucoup. Euh... Ah oui j'en profite du coup pour vous mettre des petits liens en chat. Je vais faire ma petite pub. Ça ne mange pas de pain. Euh... J'étais en... Euh... Je suis... Je suis diplômée en fait en animation 2D. Donc vous pouvez checker le film sur YouTube. Et je viens de sortir aussi une petite boutique. Qui est à la fois en lien avec ce que je fais en stream. Et euh... Mon film d'animation. Genre par exemple il y a la fiche du film qui est en vente. Et il y a aussi genre des petits euh... Des petits trucs autour des licornes. Genre par exemple les licornes qui sont à l'écran. Que vous voyez genre il y en a une qui est en train de dormir tout au bout. L'autre qui est en espèce de ninja. Donc il y a tout ça qui est dispo là-bas. Voilà voilà. C'est très rare que je stream la nuit. Est-ce que ça veut dire que tu stream souvent la nuit ? Ouais on a double... On a lancé les commandes en même temps que l'on espère. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et donc là du coup je sais un petit peu des choses. C'est la première fois que je fais ça. Où j'essaye de faire des petits cours en fait. D'animation. Enfin d'animation et de dessin. Donc on a vu un petit peu genre les personnages en général. La perspective. Et là je suis en train de faire le petit squelette. Donc j'ai fait de face. Et on va le faire après là de profil. Donc en général pour le profil on va juste retracer nos petits traits. Il faut se dire que le profil est vachement plus grand. Que la face. Et il me semble que normalement on fait un espèce de cube. Il va être un peu approximatif puisque je peux pas vérifier que c'est pire. Ouais là il est bien en fait. Il est cool. Donc on fait un cube. Donc ça veut dire que la partie du haut est vraiment égale à la partie de côté. C'est les mêmes. Et en fonction d'eux on peut rajouter genre 2-3 cm en plus. Là on va partir sur un cube et on verra si on rabote un petit peu. On rajoute devant ou derrière. Et voilà. Alors que l'autre vraiment c'est du... Il me semble... Alors attendez c'est genre mon dessin ici. Tout où. Là on est sur des carrés. À peu près. J'ai mon cerveau qui est en train de bugger. Euh... 2-3 c'est ça ? Ouais. On est sur... Cette proportion est égale à cette proportion. Donc 2-3 de haut vaut la largeur. Peut-être. Ok un peu dépassé peut-être. Ok ok. J'irais tu que tout ça. Merci pour ton raid. C'est très très gentil à toi. Ouais c'est cool ça. Euh... Du 2 sur 3. Ouais. Normalement c'est à peu près ça. C'est du 2 sur 3. Bonjour je ne sais pas des signes. Salut Kiyar ! Bien sûr tu ne sais pas des signes. Ah là là. C'est vachement intéressant comment tu expliques. Bah c'est cool. C'est gentil. Mais moi je suis obligée en fait. Ça fait très longtemps. En gros j'ai eu 4 années d'études. J'ai eu 2 années d'études d'art classique. Et après 2 années d'animation. Et du coup ça fait 2 années que j'ai pas eu ce genre de cours. Donc je t'avoue qu'il y a des trucs que des fois j'oublie. Et je vais un petit peu checker sur internet les proportions. Mais ça me revient assez rapidement en mémoire. Voilà. Et donc ça c'est au tout début d'année on nous avait appris à faire un crâne comme ça. Alors ensuite. Alors là c'est là où mes souvenirs deviennent un peu plus flou. Et puis on va checker. Ça mange pas de pain. En plus là j'ai trouvé ce petit dessin qui est exactement... Il est pratiquement comme ce que j'avais en cours en fait. Donc ça c'est cool. Après c'est normal tu chopes des automatismes avec le temps. Ouais ouais c'est ça aussi. Et surtout je suis plus habituée à faire... T'sais j'ai pas l'habitude de dessiner des squelettes forcément. Maintenant je dessine direct le personnage et tout. Donc c'est cool. Je sais à peu près ce qu'il y a en dessous. Mais je sais plus les proportions précisément quoi. Forcément. Je connais un peu les bases. Ah ok. Ça c'est cool. J'aime dessiner quoi. Un petit peu de tout. Après si tu vois mon film, tu vois à peu près ce que j'aime dessiner en général. Genre c'est plus des personnages un peu plus simplifiés tu vois. Genre l'image qui est au dessus sur le chat, c'est plus ce que je dessine habituellement. Donc voilà. Je suis passée réveillée pour tout comprendre mais ça m'intéresse. Mais c'est bien. C'est un beau début. Je vais pas rester. J'ai... Si j'avais pas été death mais j'étais à me reposer. Bisous à tous. Bon stress. Merci beaucoup. Merci pour ton rêve. Merci d'être passée. Et puis ouais. Bonne nuit à toi du coup. Venez, venez. Du coup au niveau des proportions. Juste avec un petit peu les trucs qu'il y a. Pour pas dire de bêtises encore une fois. Ok. Là on est sur le milieu. Genre la mandibule on voit qu'elle est au milieu. À peu près. L'arrière du crâne, le bas du crâne qui arrive à peu près. Il arrive au tiers. Ok. Le creux de la mandibule qui est pas totalement au milieu. Ok. Ça qui est là. Tac, tac, tac. Ce petit truc là. Ok. Nickel. C'est bon. Ok. Donc on va faire un petit peu comme eux. En fait on va diviser notre petit cube. Et je pense qu'on va surtout reprendre les tiers. Voilà. Et donc tout simplement après si vous n'arrivez pas à tracer. Vous pouvez reprendre par exemple précisément. Par exemple comme ça tu sais que là c'est la bonne taille. La bonne hauteur pour les yeux. Après quand il y a plein de traits comme ça vous risquez de plus voir grand chose. Quand on débute on peut le faire. Après c'est mieux quand même d'éviter. Parce qu'on se perd dans trop de traits. Trop de trucs. Donc on va commencer par faire le crâne. On a vu en plus sur le dessin de référence que le bas du crâne arrivait vraiment précisément sur le deux tiers du bas. C'est quoi ? Attends j'en doute du coup là-dessus. Et y'a le doigt oh putain. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai mal fait au niveau de mes petites proportions ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? En moins qu'eux ils aient raboté. Ok ils ont raboté un petit peu. C'est pour ça. Est-ce qu'on rabote aussi ? En gros ce qu'ils ont fait c'est que la largeur est plutôt ici. Donc toute cette partie là elle part en fait. Est-ce qu'on se fait ça aussi ? Vas-y on va se faire ça aussi. En fait vous pouvez partir du coup sur un cube. Mais on va essayer de quand même faire leur petite méthode à eux. Moi j'ai réchecké dans mes cours. Comment nos profs avaient fait. Il me semble que... En fait chaque prof a ses méthodes à lui. Et c'est pas tout le temps... Comme dans les bouquins. Parce qu'en plus chaque crème est différent donc... C'est une excuse mais quand même. Donc on va manger un petit bout en fait. On fait un vrai carré et après on enlève un petit bout comme ça. Tac. On va retracer notre croix. Je suis désolée à ceux qui essayent de faire en même temps que moi. Je sais que quand ma prof se trompait. C'était chiant. Putain mais j'ai déjà fait. Fais chier. Donc désolée. T'as vu. Le crâne est plus fin et longue. C'est à peu près ça. Si rabotage ou est moyenne. Ouais ça dépend des cours quoi. Mais normalement c'est que c'est 20 millions, il faut que tu vises les 20 millions en fait. Donc je ne l'ai pas encore mis mais c'est 20 millions. C'est 20 millions Mathieu pour le vlog en off-trend. Merci Claraclette pour ton follow. Rolanda je dois tout recommencer du coup. Oh mon dieu. Je n'ai pas du tout en train de travailler du coup. Quand reçu. Je retournerai travailler, je repasserai peut-être si j'ai le temps beaucoup d'admets. Merci, merci. Et merci du coup Mathieu pour ta commande, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. Attendez monsieur Zoé Nune, à 20 000 de points de chaîne tu dois juste manger un gâteau, ouais. C'est tout. Mais c'est genre juste un petit gâteau en plus. Et sachant que j'en ai même pas actuellement. Alors du coup on fait notre petit rond. Enfin c'est pas un rond, c'est un ovale. Donc pareil on est surtout, on est toujours sur le deux tiers. Et là on va faire une autre forme en bas. Qui va être la mâchoire. Donc là on va dessiner cette partie là. Mes deux profils. Donc là on va faire à peu près ce genre d'angle. Comment expliquer ça ? Je pense qu'on va être à peu près sur le tiers. Ouais c'est ça. Genre en gros vous partez du milieu. Genre deux tiers milieu. Donc là on est sur du un demi. Un demi, deux tiers. Et ici on est sur du un tiers de la petite partie ici. Tac. Vous faites ça. Et en sachant qu'en fait en fonction des crânes ça va changer un petit peu. Donc nos petites dents, on va retracer le trait des dents quand même. Qui est le milieu. Et les dents en fait elles sont un peu en avant. Donc ça fait une espèce de pic. Si je me mets de profil aussi. Genre au niveau là c'est médian. Et c'est pas juste un trait genre tout droit. Ça fait vraiment genre un... On part de l'intérieur, on va vers l'extérieur. Et après on revient vers l'intérieur. Et après on repart vers l'extérieur pour le menton. Ça fait tac 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 tac. Un petit peu dans tous les sens. Donc vu que nos doigts sont un petit peu plus hausses. Un petit peu plus hautes. Voilà donc ça fait plein de petits crochets. Plein de petits creux. Qui viennent faire un petit pic au niveau du nez. Pareil pour le nez. Donc l'espèce de cavité qu'on avait tout à l'heure ici. Elle est creuse et elle est aussi inclinée vers l'intérieur. Donc si on veut s'aider on peut reprendre ça. Tac. Non, j'ai divisé ça en deux. Et notre petite cavité des yeux. On l'a remet comme ça de profil. Est-ce que je suis en train de faire une connerie à ce niveau là ? Non c'est bon. Ok. On est... On est good. On est bien. C'est chelou hein, je sais. C'est très étrange. Le corrément est très très étrange. On est sur un corps humain très bizarre. Les gens ici sont riches. Très riches. Tu es riche Kia ? Kia, est-ce que tu as beaucoup de boule ? Ça financera mille d'étudier un gâteau. Tu lui as fait un nez. T'as vu, il a un magnifique nez. Il a une absence de nez plutôt. Et au niveau de la mandipule, du coup elle vient se rattacher au crâne. Juste là. Et l'arrière du crâne, c'est assez chelou. Ça fait des espèces de doubles petits... Comme des petites fesses au final. Voilà. Et en fait à chaque fois on peut se reporter en mode Ah oui il y a ça. Donc du coup, ce petit truc là en fait c'est ça. Qu'on voit de côté. On a nos petites pommettes qui sont là. Et je sais qu'un truc qui m'avait beaucoup aidé, c'est qu'au départ quand t'as ça en fait tu le visualises pas forcément en volume. Et après ce qui est cool c'est de... Si vous avez l'occasion, alors je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça par contre. Tu sais dans les musées d'histoire naturelle ou des choses comme ça. Mais ce serait de voir un squelette justement en vrai. Donc ce sera pas un vrai squelette. Ce sera juste une sculpture ou quelque chose comme ça. Mais c'est bien de pouvoir le voir, de tourner autour. Et de pourquoi pas même faire des petits croquis de tout ça. Euh... Parce que je sais que moi quand le prof au départ dessinait ça, et que j'avais pas le squelette, j'étais en mode... Je ne comprends pas des fois comment... Dans l'espace... Parce que ça, ces formes là, elles sont très biscornues quoi. C'est très chelou. Et vraiment le jour où tu vois un... Un squelette, t'es en mode... Ah ok c'est ça. Pour le bassin aussi, ça m'a vachement aidé. Donc... Allez checker ça. Ça peut être cool. Il existe aussi je crois des applications où tu peux faire tourner le modèle en 3D. Ce qui peut être sympa. Zoé, il y a des gens qui m'ennuient à l'aide. Mais qui ça ? Il n'y a personne qui s'ennuie là. Ils sont tous gentils, là c'est des pipous. On est le matin, il n'y a que des pipous. Alors, je vais essayer des petites choses. Ah oui, il y a ce petit détail là que j'ai oublié. Donc j'ai des petites corrections à faire. Ça marche. Donc... Alors... En fait ici, donc les pommettes comme je les ai faites, c'est... Comme elles seraient en relief. Sauf que vu de profil... En fait disons, on pourrait avoir une ombre ici. Mais vu de profil, elles vont carrément aller chercher là ici. Ceci. Donc ça en fait, c'est un petit peu comme si j'avais fait une ombre ici. Pour vous montrer le volume. Mais en vérité, quand ils le dessinent en général, ils le mettent tout droit. Il y en a cette espèce de truc là qui est... Quand je mets en ombre en fait, c'est que c'est creux. Enfin, creux. C'est un renfoncement. Et là par contre, oui c'est creux. Au niveau de l'oeil. Et ici, je vais mettre une partie en rouge vite fait. Donc ça, pareil. Là par contre, c'est vraiment genre... On voit à travers quoi. C'est un véritable creux. Je me rappelle qu'il y avait plus d'espace quand même entre les deux. Ok. Il est tout petit sur leur schéma. J'aurais mis quand même un petit espace moi comme ça. Donc là, on a les petits tifs. Bref. Poc. Et je vais vous tracer vite fait en rouge. Où en fait se rattache la colonne vertébrale. Donc elle vient juste là en fait. J'avais refusé que c'est pas une connerie. Non, ils l'ont pas mis. Trop bien. Attends. Je vais peut-être sauvegarder ce schéma là. Enfin, il est un peu dégueulasse donc... Après, parce que j'en retrouve un mini. Pour le mettre dans le Discord. Euh... Crâne. Colonne. Vertébrale. Profil. Je check. En fait, je vérifie mes sources. Alors... Ok, c'est ça. C'est bon. J'avais peur que ce soit plus décalé mais c'est bon. C'est exact. Donc on est là-dessus. Et puis ça fait des formes un petit peu bizarres comme ça. Tous les petits trucs. Et... Merci Psychosociality pour ton follow. Salut à toi. Je t'ai appelé Kawan et c'est de... Euh... Oui, mais moi en fait, à chaque fois, comme c'est KW, j'ai envie d'appeler Kawan. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de l'appeler comme ça. C'est vrai, mais moi y'a pas de crée sur le côté de ma tête. Tu sais qu'il y a... Alors ça, c'est un peu un fun fact plutôt. Au-dessus du crâne, en fait... Euh... En fait, ton crâne, quand il est bébé, il est tout... C'est comme s'il était en morceaux, en fait. Et il est pas encore solidifié. Et particulièrement, y'a une zone, en fait, qui n'est pas du tout fermée au-dessus. Et qui se ferme au fur et à mesure quand tu... Dans les premiers mois, tu vois, quand t'es né. Et euh... Mais c'est trop marrant, ça. T'as un espèce de petit trou, en fait, là-dessus. Parce que ton petit crâne, il est tout... Il est tout en morceaux. Et tout se solidifie au fur et à mesure. C'est trop marrant. La fontanelle. Merci Claire Haclette pour tes abonnements. C'est trop marrant. Waouh ! C'est ça, Chlori. Ce n'est pas deux mots. Merci beaucoup. Merci à toi. Et du coup, attends, j'ai beaucoup de monde à... Alors, attends, attends. Merci, merci, merci. Merci pour, du coup, Desgris. Pour Bepo Nero. Pour Sandovan. Pour Frigidaire. Pour Mrs Miko. Pour Kya. Putain, Kya. Insane. Pour Ridge, aussi. Pour Ian Oslo. Pour Psychosociality. Et pour Serioan. Les 50... Attends. Attends, attends, attends. Est-ce que... Est-ce qu'on a de nouvelles émots ? Attends, je crois que c'est... Attends. Est-ce que c'est... Est-ce qu'on est pas loin ? Parce que ça se trouve, c'est redescendu. Je le sec, hein. Je te dis. On est à 52, putain. Waouh ! Trop bien. Putain, merci. Trop cool. Merci beaucoup. On a une nouvelle émote, du coup. Mais qu'est-ce qu'on va foutre avec une nouvelle émote ? Je sais pas. Merci beaucoup. Merci, Claire Raclette, du coup. Qu'est-ce qu'on va faire avec... Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Il y avait tellement de trucs. Attends, je vais essayer de faire avec ça. Utiliser le truc. Mais écoute, ça va trop cool. Trop bien. Tac. Donc les subs qui continuent. C'est juste un peu de soutien en plus. Et bah c'est trop cool, quoi. Merci, merci. Lise son message juste avant Zoyenne. Ok, attends. Je vais passer juste vers mon petit tour du matin sur Twitch. Et je découvre dans mes recommandations. Je te découvre dans mes recommandations. Alors, je viens ici. Et je suis complètement absorbée par ce que tu fais. Malheureusement, je ne peux pas pouvoir rester plus longtemps. Mais avant de partir, je voulais juste faire une petite chose. Putain, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Trop cool. Bah, ravi que ça te plaise, du coup. Moi, c'est un test, là. Je ne faisais pas ça d'habitude, donc... Réalement trop bien. Merci Kiki pour ton follow. Trop cool, trop cool. Donc du coup, en général, ça sera les vendredis après. On verra si je les garde aussi les jeudis matin. Parce qu'en vrai, streamer le matin, je trouve ça trop... C'est tellement rafraîchisant, donc... Mais trop cool. Trop cool. Du coup, on a des petits remerciements qui arrivent de Desperics, par exemple. Est-ce que ça fait les cours de dessin ? Ouais. Et c'est là que je me rends compte, par contre, il faut que je révise de ouf des trucs. Parce qu'il y a des choses où je suis en mode... Je... Je piche pas... Genre, je me rappelle plus. Au niveau des proportions. Genre, là, ça va, ça ressemble à quelque chose, tu vois. Mais j'ai dû quand même regarder les schémas et être en mode... Ah ok, ça, c'est ça. Ça, c'est ici. Tac. Là, c'est bien. Je suis contente. On a un bon petit truc. Je vais peut-être... Enlever un petit peu ça. Pour faire en sorte que ça soit un petit peu plus clair. Voilà. Je trouve que ça va pas résister un petit peu le dessin. Ah là, là, c'est bon. Donc voilà. Donc ça, c'est le crâne, du coup. Moi, on n'a pas les mêmes matins. Ah oui, c'est vrai. Mais t'es levé, Kian, à ce moment-là, en plus ? T'es levé ? Est-ce que tu t'es couché ou euh... Le Kian, normalement, qui a un oiseau de nuit. Qu'est-ce qui se passe, Kian ? Tu t'es pas encore couché, peut-être ? Il y a moyen, en plus. Euh... Alors. Je pense que le plus logique, actuellement, ce serait de vous montrer un petit peu, là-dessus, où est-ce qu'on case le corps humain, en fait. Je vais pas m'aventurer sur les muscles du visage, parce que les muscles du visage, c'est quelque chose que moi-même, il faudrait que je retravaille. Et je crois qu'on nous l'a appris, genre, vite fait à un moment donné, mais on a pas eu de vrai cours dessus. Je vais pouvoir vous apprendre un peu tous les muscles du corps, mais sur le visage, c'est un truc que moi-même, il faudrait que je réveille, quoi. Donc ce serait un cours où j'apprendrai en même temps que vous. Pour l'instant, on va juste mettre, genre, le nez, par exemple, la bouche, les yeux, ce genre de choses. Et je vais le mettre sur un autre calque. Donc là, je vais appeler ça squelette crâne. Tac. Et on va mettre, on va appeler ça peau par-dessus. Donc voilà. Donc on va commencer par le nez. Je vais commencer... Ouais, je vais commencer par le profil. Donc le nez, ici. Donc forcément, on laisse un petit espace en plus. On a les lèvres. Donc il y a un petit espace entre l'extérieur de la peau et le squelette, forcément. Genre, je laisse un petit liseré, là. On n'est pas totalement collé. Et on va parler vite fait de deux muscles que je vais mettre en bleu. Qui sont, en fait, les muscles qui viennent, du coup, ici. Donc là, on a une espèce de lambeau, en fait. De lambeau de peau. Qui vient se rattacher... Qui vient se rattacher ici. Et on en a un deuxième. Je les mets de manière assez approximative. Il faudrait que je check comment exactement il se rattache au corps. Je ne sais plus... Je ne sais plus où, précisément. Je me sens que c'est vers l'arrière du crâne qu'il se rattache. Après, où est-ce qu'il s'arrête, je ne sais plus trop. Je vous le concède. Voilà. Et par contre, au bout, il vient se rattacher aux clavicules. Clavicules qui sont à peu près... On va les dessiner vite fait. Ici, donc l'avant des clavicules, donc ces petits trucs-là, en fait. Et sur moi, par exemple... Donc, du coup, ça va être ceci. En fait, ce que je dessine en jaune, c'est cette partie-là. Donc, si je me mets de profil comme le perso... Du coup, genre, c'est les deux parties-là qui viennent se rattacher, en fait, à peu près... Donc, ouais, c'est au niveau... Juste derrière la mâchoire et derrière le crâne. Ça fait un espèce de truc comme ça. Genre, où ça vient se rattacher, genre, de ici jusque là. Et jusque au devant. Donc là, les pointes, les deux pointes, c'est les clavicules. Les clavicules qui partent sur les côtés, ici. Les clavicules qui partent du centre. J'ai mes deux clavicules qui partent du centre, ici. Et qui vont jusque en haut des épaules. Donc, en haut de mes deux... De mes deux bras. Les deux os du bras, en fait, ils sont, genre, donc là. Ils viennent ici, et les clavicules, elles passent juste au-dessus. Donc, clavicules, tout ça. Et donc, les muscles dont je parlais en jaune, ils partent de l'arrière du crâne, à peu près. Entre l'arrière du crâne et le début de la mâchoire sur le côté. Et ils viennent se rattacher au clavicule, ici. Donc, ça fait des espèces de... Un V, en fait, comme ça. Un V, ici. Et... Wesh! Salut! V, ici! Comment vas-tu? Donc, on a ça. Et après, on a d'autres muscles qui, selon les personnes, sont plus ou moins marqués. Moi, c'est moins marqué. Genre, j'ai moins un avant de la mâchoire qui est très marqué. Ici, c'est assez petit, l'espace. En général, l'espace est vraiment plus grand. Donc, là, on fait un genre vraiment un top modèle, quoi. Et moi, je ne suis pas un top modèle, malheureusement. Et du coup, ça part du bout de la mâchoire, mais genre vraiment le devant, le menton, jusqu'à... Alors, normalement, c'est... Attendez... Je suis plus sûre de où exactement il va se rattacher sur la colonne vertébrale. Genre, la colonne qui est là. Et du coup, ça va tout vers l'intérieur, quoi. Voilà. Donc, il y a juste ça au niveau... C'est un peu une approximation là-dessus. Il faudrait que je check ça. Ouais, on va checker ça direct. Non, je lui mets beaucoup d'infos. Ouais, on a ça de manière assez compliquée. Vous n'allez pas trop comprendre. Ah oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est vrai. Là, je l'ai simplifié de ouf. Ouais, je l'ai simplifié de ouf. Alors, alors, alors... Là, ils indiquent trop de muscles. Mes profs fait des meilleurs schémas que ça. Ceux-là, ils sont trop... Ouais, en fait, il me semble qu'il y a deux attaches. Mais la manière dont je l'ai fait, pour l'instant, c'est très simplifié. Je pense que c'est suffisant. Moi, j'irai checker tout ça dans mes cours. Parce que mes profs l'avaient mieux dessiné que ce qu'on a là. Parce que là, c'est très réaliste, mais du coup, il y a trop de muscles, en fait. C'est ça, oui, c'est ce truc-là. C'est l'espèce de machin, en fait, où, en gros, on a des espèces de muscles qui partent du coude et de l'oreille et qui viennent se réunir vers ce truc-là. Qui vient... Oui, c'est bon. En fait, j'ai le truc. Ok. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc, en gros, on a ça et ça. Qui vont venir se rattacher. Je vais pas tout effacer. Donc, ouais, si. En fait, c'est ça. J'ai bien fait de vérifier parce que, du coup, normalement, ça vient se rattacher à nouveau à la clavicule. Attends, c'est ça. Tac, tac, tac. Moi, j'ai presque pas de muscles ici. Je peux pas les sentir. Ça n'est pas possible. Et je crois qu'il y a deux parties, en fait. Mais à vérifier. Vous avez la forme générale du muscle bleu, mais c'est à vérifier. Je me porte pas garant du truc. Et du coup, ça fait la forme, du coup, en fait. Fait rief à ne pas tomber sur des trucs pas Twitch friendly. Ouais, ouais, j'essaie. J'étais en mode... Je scrollais un petit peu, mais je vérifiais. J'étais en bas d'attente. Ne descends pas trop bas parce que là... Ouais, tu peux tomber sur des trucs chelous. C'est compliqué, toutes ces explications. Oh, je comprends. Je comprends, Michael. Là, je rentre vraiment en détail. Ouais, au début, du coup, j'étais vraiment... C'était très, très simple. Et maintenant, ça commence à être compliqué, effectivement. Tac. Et après, juste, tu rajoutes le reste, quoi. Au niveau du cou, aussi, on a des muscles. On va faire un truc assez général pour l'instant. Je vais pas vous baumer davantage. L'arrière, du coup, en fait, c'est très fascinant. Moi, je compare ça un peu aux écurailles volants, qui ont une espèce de mop, comme ça. Et là, c'est pareil, en fait. À l'arrière, du coup, on a des muscles qui partent du bas du crâne et qui vont tout le long de nos épaules, en fait. Genre, qui font vraiment une immense mop. C'est impressionnant. C'est vraiment... C'est... Ça va, en fait, jusqu'à nos omoplates. Ça vient... Ça part de l'arrière, du coup. Et ça va se rattacher, en fait, sur les côtés aux bras. Et ça va se rattacher aussi aux omoplates. Et ça va se rattacher, genre, jusqu'au bas du dos. Ils sont hyper long, les muscles dans le dos. Ils vont, genre, je sais pas moi, jusqu'au milieu du dos, pratiquement. Genre, pratiquement, quoi. Et ça fait un espèce d'immense carré. Je vais le dessiner juste rapidement. Genre, un petit schéma. Ça, c'est un perso de dos. Ça, c'est sa petite colonne vertébrale. Tac. Là, il a son torse. Là, il a ses deux petits brins, de chaque côté. Là, il a son bassin. Les omoplates, c'est les espèces de... Deux trucs en triangle, comme ça. On va les mettre, pareil, de manière assez simple. Et notre crâne, du coup, vu de derrière, il va être un petit peu comme ça. Et en gros, nos muscles derrière le crâne... Ils partent du crâne, et ils font une espèce de map, comme ça, en fait. Et donc là, tout ça... Tout ça, c'est du muscle. Du muscle, du muscle, du muscle, du muscle. Ça, c'est... Enfin, genre, c'est juste immense, quoi. Et c'est pareil devant, en fait. Devant, donc, on a les muscles que je vous ai montrés. Il y en a deux. Et il y en a un troisième, donc là, je peux le faire aussi, pareil. En vue simplifiée, comme ça. On a nos clavicules, en fait, comme je vous en parlais. Donc là, tu as le haut du... Le haut des deux bras. Donc les deux os. Et les clavicules qui viennent au-dessus et se réunir à peu près ici. Et elles sont un petit peu courbées. Donc ça, c'est nos clavicules. Et du coup, le troisième muscle dont je parlais... Donc qui, en fait, c'est la même chose que celui-là, en fait. Celui-ci, ça va être la même chose que celui qui est devant. Donc il fait tout le tour, en fait. Et qui, pareil, part, du coup. Qui vient se rattacher tout... Jusqu'aux omoplates. Enfin, jusqu'aux omoplates. Jusqu'aux clavicules. Et ça fait un espèce de truc strié, comme ça aussi. Une espèce de map aussi. Comme une cape. Voilà. Et ça, ça t'aide, en fait, à comprendre, à te dire... Ah, ok, en fait, il y a les squelettes. Et pourquoi est-ce que la forme de notre cou, il est comme ça ? Alors que le squelette, c'est vraiment, genre, une tige. Et puis, deux bouts de bambou. Pourquoi est-ce que, genre... Comment ça se fait qu'on ait ça ? Et bien, en fait, c'est les muscles. Et là, tu vois que, du coup, là, il y a les muscles qui partent comme ça, jusqu'au centre. L'espèce de V. On a le truc qui est tout droit. Et on a l'espèce de machin qui part comme un écureu. Voilà. Pas mal, la comparaison. Ouais, j'adore la comparaison. Genre, je trouve ça hyper visuel. Elle est très appelée, c'est ça. C'est exactement ça. Je suis tellement musclée que de dos, mon cou, ce serait plus un ours volant. Alors, il y a ça aussi. C'est-à-dire que, normalement, quand on est musclé, genre, ces parties-là, ça fait vraiment, genre, des trucs bombés. Si, par exemple, je fais quelqu'un de très musclé, là, ici, il va avoir ça comme ça. Là, ça va être bombé de ouf. Et là, ça va être à nouveau bombé parce qu'on a d'autres muscles. Mais ça sera encore autre chose. On a d'autres muscles, ici, qui partent des clavicules pour aller jusqu'à, à peu près, genre, je sais pas, genre, c'est un quart, un tiers du bras. Donc, voilà. Forcément, là, je fais un personnage qui est assez fin. Mais oui, on va être comme ça, quoi. Forcément. Il fallait même plus te zoom in. Ah, donc, tu te couches, du coup ? Putain, la vache. Bon, bah, bonne nuit. Bonne nuit, Kiyo. Dizoubi. Bonjour, tout le monde. Salut. Alors, monsieur Zazoutou. Salut à toi. Tac. Du coup, on avait fini à peu près... Ah oui, j'avais fait le profil du perso. Je vais essayer de vous mettre quand même les yeux. Les petits nuls nuls. Les petits yeux dans la cavité. Je l'essayais peut-être un petit peu trop bas. On va y en monter un petit peu. Donc, du coup, des yeux, en fait... Là, on fait vraiment un homme... homme cis blanc, vraiment. C'est très... C'est, voilà, c'est très, très classique. Euh... Je suis désolée, c'est pas très diversifié. C'est... Moi-même, ça ne me ressemble pas. Euh... C'est juste les proportions, on va dire... Comment on appelle ça ? Euh... C'est pas les proportions universelles, mais... C'est l'homme de Vitru, là. Les proportions canon. Euh... Je sais plus. Je crois qu'il y a un mot précis pour ça. Comment ça va ? Très, très bien. Voilà. Je suis plutôt content de ce que je fais. J'ai des doutes, des fois, sur les proportions, mais ça va. Ça se passe bien, du coup. Euh... Hop. Après, on a les petits sourcils qui sont en raccourci de ouf. Qui sont ici. Donc, pareil, bon, bah, ça, c'est un peu... Un peu compliqué. Je les note, mais... C'est plus que pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Pour l'instant. Voilà. La petite narine sur le côté. La narine qui est euh... Qui va être différente pour chacun. Ça ressemble à peu près à ça. Et euh... Pour les cheveux... Est-ce que je vais vous mettre l'implantation capillaire ? Ah, il y a un truc intéressant qui pourrait être bien, c'est au niveau de l'oreille. Donc l'oreille, en fait, qui vient se positionner à la moitié à peu près. À la moitié. Et petit moyen de mes techniques pour l'oreille, c'est que forcément, en fait, il y a des gens qui portent des lunettes, comme moi. Et en gros, la branche des lunettes vient se rattacher au niveau de la ligne des yeux, forcément. Genre là, si j'enlève mon casque, genre mes lunettes, forcément... Là, j'ai mon oreille qui est genre juste là. Et c'est vraiment au niveau de la ligne des yeux, quoi. C'est pile-poil ce niveau-là. Mais par contre, c'est pas le dessus de l'oreille, en fait. Le dessus de mon oreille n'est pas juste au niveau... Il y a cette erreur-là souvent qui arrive, c'est que quelqu'un va dessiner d'oreille, genre le haut de l'oreille ici. Et il la dessine comme ça. Sauf qu'en fait, ça veut dire que le creux serait ici, quoi. Et ça serait vraiment pour les lunettes. Donc c'est le creux, c'est pas le haut de l'oreille qui est au niveau de la ligne des yeux, c'est le creux. Le petit creux ici. Et les oreilles, ça c'est un... C'est tout un cours, vraiment. Genre, c'est un seul cours juste pour apprendre à dessiner les oreilles. C'est très compliqué. Les oreilles, ça fait partie des trucs les plus compliqués. En général, tu retiens que c'est une espèce de forme en S à l'intérieur. Et encore, moi je les simplifie maintenant. Si je devais faire précisément, j'ai même un doute sur à quoi ça ressemble. Ouais, ça doit être comme ça. Je les ai tellement stylisés au cours des années que... À la fois, je sais plus. Donc voilà. Et donc on voit en fait... Et ça, c'est un truc de fou parce qu'au départ, tu t'en rends pas compte. Tu vois, t'es en mode les êtres humains, ben... Au niveau des proportions dans ma tête, en général un profil, c'était plus déjà cette forme-là. Et c'était en mode les yeux vont être là. La mâchoire va être ici. Et après, on aura le crâne derrière quoi. Peut-être. Mais du coup, au niveau de cette proportion-là, souvent on la fausse. Euh... Tranquille Emil, merci pour ton photo. Donc cette partie-là, souvent on est en mode, ouais, c'est à peu près ça. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est genre cette partie-là, du coup, est vraiment genre immense. Elle est vraiment huge quoi. Et du coup, cette partie-là, on a souvent tendance à la sous-estimer en fait. A rapprocher. A être en mode, ouais mais non, l'oreille elle est là en fait. Et pour certaines personnes, c'est vrai. Mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas le cas. Donc vous pouvez regarder, en fait, il y a des gens qui correspondent à ce type de profil. Et d'autres non. Et souvent, ça va être au niveau des profils féminins, ça va être raccourci. Donc je dirais qu'un profil féminin, oui, il aura tendance à peut-être être plus comme ça. Mais les profils masculins vont avoir tendance à plus, à être vraiment immense à ce niveau-là quoi. Comme j'ai bien rêvé, je ne sais pas si ça a déjà été fait. C'est possible que je lui montre pour un visage de trois quarts. Ouais. Alors, pour un visage de trois quarts, c'est... En fait, je me suis dit au départ justement, j'étais en mode, ouais, vas-y, je vais faire trois quarts directement. Et là, je me suis dit, non. Profil d'abord et après, après trois quarts. Mais ouais, en vrai... Ah, il était à 11h18. Je vais voir si je le garde pas pour plus tard parce que là, à trois quarts, on va repartir sur un gros truc quand même. Il y a moins que je le fasse vendredi plus tôt. Parce que là, on a encore quelques petites explications sur les profils et le fasse. Donc, il y a moins que je continue ça vendredi plus tôt. Ouais, je pense que je vais pas avoir le temps de le faire aujourd'hui. Désolée. Ah oui. Et c'est lui qui me dit. Qu'en vois-tu ? Hop. Alors, du coup, là, on a fait ça. Maintenant, on a le fasse. Donc, fasse, pareil, on garde toujours notre petit dessin là, ici. Et on peut reproduire les muscles, le nez de fasse. Le nez de fasse, putain, je me souviens de notre prof qui nous avait dit en mode... Alors, la plupart du temps, les nez, vous les dessinez n'importe comment. Donc, en général, on fait une espèce de petite boule comme ça. Et de chaque côté, tu peux avoir deux petites boules. Ici. Et je crois que ce qu'il aimait pas, en général... Alors que si mon nez, par exemple, ne correspond pas à ce que je vais dessiner là. C'est-à-dire que mon nez, en fait, remonte légèrement. Et justement, lui, il était en mode, ne dessinez pas des nez. Comme ça. Et genre avec la boule du nez qui est au-dessus. Alors qu'en fait, tous les types de nez ne sont pas comme ça, quoi. Mais lui, il dessinait plus les... Oui, c'est un nez, en fait, classique, on va dire. Et les narines, il faut pas les faire trop grandes, etc. Donc voilà, ça dépend. Il y a pas mal de types de nez différents. On n'est pas obligé de suivre exactement... Ça va, et toi ? Ouais. Très très bien, là. Très bien. D'accord, pas de soucis. Merci. Cool. Lénie Rally, une angoisse, oui. Je suis dans la team triangle pour l'instant. Team petit triangle. Voilà. Donc ensuite, on va avoir... Ici, forcément, on va pas laisser un espèce de truc comme ça. Genre, vos visages, en général, ne sont pas comme ça. Sauf si vous n'avez pas mangé depuis dix jours. Mais en général, du coup, hop, ça va être... Comme ceci. Et surtout qu'en fait, on a des espèces de... Ici, on a plein de muscles. Enfin, le visage, il a tellement de muscles. Je vais pas m'aventurer dessus. Je n'ai pas eu de vrais cours dessus. Genre Vichez. Mais genre, en fin d'année. En mode le prof, il était en mode... Voilà. Mais... Donc voilà, je vais rester sur des trucs assez vagues. On a les oreilles qui sont sur le côté. Donc pareil, on prend la ligne des yeux à peu près. Alors attendez, on va tracer les yeux déjà. Alors, les yeux, en général, on dit qu'il faut pouvoir placer un oeil au milieu. Donc en gros, que ça fait trois yeux, quoi. Vous pouvez respecter ça ou modifier un petit peu. Et les formes des yeux, en général, c'est un peu l'espèce de losange. que je trouve. Donc ça va être... Tac, tac. Tac, tac. Si je le fais de manière schématique. Et dans l'autre sens... Tac, tac. Tac, tac. Et donc là, normalement, je suis capable de placer un oeil ici. Donc ça fait genre... Tac. Au niveau des proportions. Et du coup forcément on a l'arcade sourcilière qui nous aide mais après vous avez le sourcil qui est ici je vais essayer de les mettre en épaisseur quand même Et maintenant vu qu'on a en fait j'ai dessiné les yeux parce que justement on pourrait voir précisément l'endroit où seraient les oreilles et maintenant on sait que les oreilles vont être à peu près ici Et au niveau des oreilles on a des formes différentes où en fait l'extérieur de l'oreille va peut-être plus ressortir des fois Alors des fois là par exemple ici on va avoir une oreille qui est vraiment comme ça Donc ici c'est très très droit, c'est genre perpendiculaire Et on va avoir d'autres oreilles Où ça va plus partir, pas forcément en chou-fleur mais en fait il y a plus de volume en fait sur le côté Donc je vous en fais un peu deux différentes Donc c'est en fonction en fait de cette partie là si elle ressort ou pas Voilà Et au niveau des cheveux donc du coup ne pas oublier qu'il y a un crâne en dessous Souvent on nous rappelait ça Donc là c'est bien on a le crâne qui est dessiné Et on peut être en mode hop je lui fais des petits cheveux Et l'implantation capillaire qui se fait quand même assez haute Tac et je vais la faire aussi ici du coup Tac et on va essayer de reproduire les muscles du coup Salut Vitro Ah c'est toi le toi Regarde les petits dessins Et on va refaire, on va commencer par refaire le muscle jaune Donc Ah il faudrait que je mette la colonne vertébrale Faudrait, ouais non c'est bon je peux la laisser en rouge Ça va Hop Donc on a la colonne vertébrale Donc là ça fait un peu bizarre, ça fait un peu un piqué C'est flippant, c'est normal Tac Donc on a la colonne vertébrale ici Je vais déplacer les nez Parce qu'on va mettre les clavicules Hop Donc clavicule Alors là Faut pas que je me cours Donc ça c'est les deux rondes des clavicules Et après elles partent en steak sur le côté Ces espèces de deux tiges Attendez, hop Ouais c'est bon c'est ça Je suis en mode Est-ce que je suis Est-ce que je les Je suis en train de les courber dans le bon sens Mais oui c'est bon Tac, elles partent à l'autre bout On va dessiner ça comme ça Donc en fait elles sont au-dessus Elles sont un peu en lévitation Elles ont une forme particulière Là je les fais fines Mais normalement en fait elles englobent un petit peu Genre normalement il y a une petite partie comme ça il me semble Voilà mais en général il faut juste retenir qu'elles sont au-dessus quoi Tac J'arrive pendant le cours d'anatomie Oui C'est exact Hop Et là on va pouvoir reproduire du coup les mêmes muscles Donc là les muscles qui partaient du haut du crâne Enfin du haut du crâne Du bas du crâne Bas et arrière du crâne Jusqu'au clavicule Donc Qui en fonction de si t'es musclé ou pas Vont être soit comme ça Soit comme ça Ça dépend si tu dessines Terminator ou pas On va essayer de faire des muscles quand même un peu entre les deux Ouais là ça va ça me paraît assez bien Voilà du coup ils viennent se raccrocher comme ça Ensuite t'as les muscles en bleu Qui fait une espèce de forme d'entonnoir ou de sablier Et qui là du coup je ne sais plus exactement Il me semble qu'il vient juste comme ça Je crois qu'il se divise en deux en fait sur le côté Il fait des petits embranchements comme ça Surtout que là bon ça va compliquer un peu les choses Mais ici par exemple les clavicules Se relient à un espèce de petit objet J'ai l'impression qu'on a un diadème en fait sur le corps C'est trop bizarre On a un espèce de petit truc Et c'est de là où vont partir les côtes en fait Moi je complexifie un petit peu les choses mais C'est juste histoire de quoi Voilà on a un diadème On a un diadème ici c'est marrant C'est rigolo Cette classe ta vie On a des diadèmes Par le pouvoir de l'amitié Tac et du coup après Les muscles dont je parlais tout à l'heure Qui partent de l'arrière Donc ils vont En fait c'est pas directement ici Parce que ben non Mais comme ils vont à l'arrière du crâne en fait S'ils vont partir Donc ces espèces de trucs écureuil volant Les trapèzes Qui viennent là et là Et c'est ça en fait qui forme après Du coup la forme extérieure Comme ceci Et après forcément ça fait pas direct Pop pop Ici on a des muscles Qui viennent s'accrocher ici Et qui viennent se raccrocher au bas du muscle Juste là C'est pour ça que ça fait Cette forme d'épaule en fait C'est un muscle C'est pas juste l'os L'os il est trop petit Par contre si t'as pas beaucoup de muscles Comme moi Tu sens tes os Tu sens le petit bout là ici Tu sens même genre la clavicule T'as une petite bosse clavicule Et après t'as ton os Donc c'est la clavicule que tu sens ici Et après ça Voilà et là on a créé Terminator du coup Il est plus musclé Faut ramener Jeep pour ce genre de live Oh il est passé Il est passé C'est ça Après en fait en médecine en général On va t'apprendre ces trucs là Mais des fois au niveau des Des proportions Tu vas être moins juste Parce que forcément tu sais pas Tu sais pas te dessiner Des fois De manière ultra juste Donc tu peux avoir des approximations Le dieu tième c'est le manubrium La partie supérieure du sternum Ok Je ne savais pas du tout son Putain je le fais route et de ouf C'est bon Je suis revenu On a des choses bizarres dans le corps Oui On a une petite queue du coup Un petit restant de queue C'est marrant Ça c'est ultra marrant Parce que du coup Tu ne le sens absolument pas A l'arrière de tes fesses Et ça je trouve ça exceptionnel Parce que c'est vraiment Genre c'est une petite pointe quoi Et c'est ultra marrant Du coup on a ça C'est une petite diadème Pareil Au niveau du Au niveau du torse du coup En fait ta cage thoracique Au bout Donc là j'ai commencé à dessiner ce petit machin là Et en gros au niveau de la forme Du coup on a ça On a notre petite clavicule qui vient s'y rattacher et tout Et donc là on a les côtes Et en fait on a ça au milieu Donc il y a le petit diadème que j'avais dessiné Et il y a cette espèce de truc là Cette espèce de tige Et pareil qui finit Qui finit en petit machin Qui finit en petite pointe Genre on est Iron Man quoi Et la plupart des côtes Sont genre Toutes seules Genre elles se rattachent au milieu Et elles vont vers l'extérieur Et sauf à la fin A la fin en fait Elles se rattachent au milieu Mais elles sont à plusieurs Genre elles se sont groupées Elles se sont dit Vas-y on fait une partie quoi Genre elles sont ensemble comme ça Elles sont pas séparées Et après on a les côtes flottantes Qui flottent Mais là c'est trop marrant Genre on a cette espèce de machin là Elles se sont dit Vas-y nous on est solo Enfin les autres se sont dit On est solo Et puis elles se sont dit Non vas-y on fait une team Genre team vitalité quoi Donc ouais Et ça je trouve ça fascinant T'as plein de trucs comme ça Genre l'avant-bras Où on a deux os Je sais plus si c'est l'extérieur Ou l'intérieur Mais t'as un os qui flotte Genre là c'est relié Là ils sont Ils sont emboîtés Et au bout Pareil C'est emboîté Avec ta petite main Et genre celui-là Il flotte Il est rattaché en fait ici C'est un espèce de double os Il me semble Mais en bas il flotte Il est en mode Non No way Ou même je crois Je sais plus si il est rattaché au dessus Faut que je révisse ça Ça c'est le truc Faut que je révisse Je peux pas que vous allez prendre Techniquement totalement ici Et voilà Et là l'espèce d'emboîtage qu'on a C'est un emboîtage digne D'un meuble Ikea C'est incroyable C'est Un truc comme ça Bon ça va faire bizarre du coup Comme je le vais dessiner Ça ressemble à autre chose Mais en gros Genre ça c'est Cette partie-là C'est la partie en blanche En fait c'est l'avant-bras Et ça s'emboîte comme ça On va mourir avec ces os Qui se baladent dans le corps On a tous un bout de queue Oui c'est ça On a tous une petite queue C'est marrant Donc Mais vraiment Cette articulation-là Elle est incroyable La manière dont elle s'emboîte À l'intérieur Il y a vraiment Cette espèce de petit truc De poulie C'est incroyable C'est amazing C'est juste ouf Donc voilà Il y a tellement de trucs Dans les muscles des jambes On a tellement de muscles Ah il y a un truc Qui par contre Ça me fait flipper de ouf C'est au niveau des muscles Du bassin Donc ce qu'on a vu tout à l'heure Au niveau du bassin en fait Donc il a une forme très particulière Mais là par exemple La manière dont ça tient C'est genre Ça ça s'emboîte à l'intérieur C'est vraiment genre Un rond qui est emboîté Genre c'est vraiment un rond quoi Ça c'est ouf C'est un petit Un petit volume quoi Et au niveau des muscles Qu'on a là Ils sont ultra fins Il y en a plein de ultra fins Il y a des gros muscles Mais la manière dont il se relie au bout Genre là on a des gros gros muscles Mais il se relie avec Ça devient ultra fin au bout Moi je trouve ça ultra flippant Genre ça peut péter à tout moment C'est terrible Donc voilà Mais il y a plein de choses comme ça Qui sont vraiment fascinantes Ah et il y a un truc que j'adore dessiner C'est les dentelées Et le nom aussi Et donc on a en fait On a plein de petits muscles ici là Sur les côtés Genre voilà Il y a plein de choses comme ça Ouais c'est trop bien C'est juste fascinant je trouve Donc voilà Je suis un meubliquia C'est ça Et mais t'es un beau meubliquia C'est vraiment un très très joli meubliquia quoi C'est pour ça que mes jambes craquent Oh la rotule Votre rotule Tient en suspension Entre deux muscles Elle n'est pas rattachée à des os Ça c'est ouf ça Ça c'est flippant Ça c'est terrible Attends il faut que je remonte ça La rotule Donc en fait la rotule c'est Je crois que c'est considéré comme un os S'il me semble Qui est ici Et qui en fait tient Grâce aux muscles du dessus qui s'y raccrochent Et aux muscles du bas qui s'y raccrochent aussi Donc ta rotule en permanence Elle écartèle tes muscles C'est flippant de ouf Et elle bouge aussi Donc comme elle est pas rattachée à des os Elle bouge Genre ça veut dire que Par exemple si je te dessine ton Ta jambe de profil Donc ça c'est ta jambe Attends Faudrait que je mette un muscle plutôt T'as ton muscle Comment je fais ça Donc ouais t'as ta petite rotule qui est là Et qui vient genre remonter par exemple Elle remonte quand tu t'assoies Elle bouge Tu vas avoir tes petits muscles et tout Là c'est ton os qui est derrière Et genre elle remonte quoi Elle bouge Elle vit sa vie Quand tu t'assoies elle remonte Et puis après quand tu Quand tu te redresses Elle redescend Donc tu vois par exemple Elle va être genre Je crois au niveau en fait De ton os Et après elle va redescendre Genre entre les deux Genre quand tu vas être debout Tu vas avoir ton articulation Et elle va redescendre Peut-être un petit peu plus bas quoi Genre là Alors que là elle remonte Genre vraiment ici quoi Elle vit sa vie Elle est libre Libre comme l'air quoi C'est ouf Mais ça c'est marrant Parce qu'au tout début Je ne Genre Quand j'avais juste appris Tous ces trucs là J'avais pas envie de faire Je me disais Ça peut être intéressant De faire des vidéos là dessus Sauf que C'était encore trop frais Par rapport à mes profs C'est à dire que En gros j'aurais recopié Vraiment leur cours Et je me disais C'est leur propriété intellectuelle À eux quoi Donc je le fais pas Et maintenant en fait Je me sens à l'aise avec ça Parce que C'est un mélange de leur cours Et aussi de mon expérience personnelle Donc c'est cool Je l'appelais Artichaud le cours Artichaud C'est incroyable Oh j'aurais dû mettre un petit smiley Attends je vais en mettre un Pouc Et un petit Gérard Voilà nickel C'est cool Je suis contente De ce que j'ai pu faire J'ai pas trop perdu En technique quand même Au niveau de dessin Ça ressemble à quelque chose C'est cool Tu es en freelance Ouais pour l'instant Je suis en freelance C'est ça Exact Et j'ai mon shop du coup Donc tu peux aller Tchèquer si tu veux J'ai fait un film d'animation aussi Donc voilà J'étais étudiant en animation 2D Et j'ai fini mes études Je suis diplômée Bon bah voilà Soyez chantiers d'arrivants Envoyez des petits cœurs Et soyez des amours Et on se revoit à 18h Ouais Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz